Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur tout ce que vous avez raté. Nous sommes jeudi et nous vous retrouvons pour une émission spéciale sur la fête du graphisme. Pour cet événement unique qui est une première en France, qui met le graphisme en avant, nous avons tout suivi des préparations jusqu'à la soirée de clôture. Si vous l'avez manqué, nous l'avons fait pour vous. Sommaire ! Trois temps forts pour l'événement avec l'exposition pluridisciplinaire au DOC, la nuit du générique au MK de bibliothèque et à la gaieté lyrique, l'escale numérique. Et on commence dans le vif du sujet avec les installations des affiches dans Paris avant le vernissage. Et oui, car la fête du graphisme s'est étendue dans toute la capitale. Sans le savoir, vous avez sûrement pu apprécier une des 40 créations originales des 40 affichistes de renommée internationale. Avec le partenariat de JC Decaux, Paris s'est transformé en musée à ciel ouvert. Sur les Champs-Elysées, dernière inspection du trio fondateur. Au départ, c'est né d'un dîner à la maison, donc il y a un an et demi à peu près. Mais c'est né d'un dîner où on a parlé vraiment très profond du graphisme et de la situation du graphisme en France. En peu de temps, on a réuni, je pense, une collection, enfin des collections assez exceptionnelles et qui n'ont jamais été montrées à Paris. Ça, ça fait aucun doute. Aussi bien les français que les étrangers. Rendez-vous au DOC où se déroulait le principal des expositions pour nous faire découvrir à nous autres néophytes cette facette de l'art méconnu mais dont tout le monde parle. Le graphisme est un art, en fait, sous le vocable graphiste. Alors, de plus en plus dans les jeunes générations, justement, les jeunes graphistes ont identifié cette différence entre directeur artistique et graphiste. Moi, par exemple, je suis d'une génération, je continue à dire que je suis graphiste. Je ne dis toujours pas designer graphique ni directeur artistique. En définitive, on fait tous un peu ce métier-là. On commence donc par les jeunes designers. Tous les domaines sont représentés, comme le packaging d'une célèbre enseigne de distribution. En décomposant la typo et en rentrant un code couleur qui n'était jamais la couleur du produit, l'idée, c'était que tous les yaourts sont bleus. Donc, l'idée, c'était surtout pas de les faire bleus pour que, justement, dans l'étagère, à côté des marques concurrentes, il y ait un yaourt qui soit celui de Monoprix et qui soit identifiable parce qu'il n'était pas dans le code du genre. Et dans la presse, qui dit graphiste, dit directeur artistique, communément appelé DA. Que fait le DA ? Eh bien, c'est la personnalité, l'identité visuelle du magazine, celui qui fait passer les messages par l'image. En fait, moi, je chapeaute un peu le projet en direction artistique et je m'occupe du graphisme, également aussi des shootings, des choix des photographes. Et parallèlement à ça, on a des éditeurs art et plutôt, on va dire, dans ce qui est produits, luxe, voilà, on travaille tous ensemble. Pour ces exemplaires de Vanity Fair ou le logo Christian Dior, le graphiste Jean-Baptiste Levé devient typographe. Il donnait une conférence à l'Institut français de la mode pour expliquer l'importance de la typographie, cet art de créer les lettres. Retour au premier étage avec Paris Invite Le Monde. Ici, 104 affichistes les plus célèbres de 42 pays présentaient chacun 3 affiches. Entre autres, le chinois Han Jiaying et son traitement de la calligraphie chinoise. Ou l'américain John Van Amersfeld et son emblématique affiche d'Hendrix pour un concert de 67. Et des affiches de Félix ou King Kong nous ont interpellés. Je ne suis quasiment pas connu en France ni en Europe et aux Etats-Unis, oui. King Kong, c'est une des premières affiches que j'ai fait pour la galerie Mondo aux Etats-Unis, qui est une sérigraphie tirée à très très peu d'exemplaires. Et j'ai accepté ce travail parce que c'était pour Martin Scorsese, la fondation de Martin Scorsese. Et comme je suis fou de cinéma et de Martin Scorsese et de King Kong, je me suis dit je ne peux pas refuser. La fête du graphisme étant sous le patronage du ministère de la Culture, la ministre était sur place. Je pense qu'on a une belle tradition graphique en France, une belle histoire et surtout beaucoup de créativité aussi chez les jeunes graphistes aujourd'hui. Donc on a voulu mettre en avant cette créativité par la fête du graphisme. Et ça va se décliner tout au long de l'année par différents événements. Le graphisme est aussi multimédia et audiovisuel. En exemple, la très populaire chaîne France 3, qui mettait en avant l'évolution de son image depuis sa création. Dans un monde ultra concurrentiel, comme celui d'aujourd'hui où il y a 123 chaînes télé, travailler l'identité visuelle pour être singulier, se différencier d'à peu près toutes les autres chaînes, la marque, le papier cadeau, l'identité, l'image de marque est véhiculée par la direction artistique. Autre aspect avec les posters, l'exposition GeekPoster regroupait les œuvres de 11 artistes américains. Qu'est-ce qu'un affichiste GeekPoster ? C'est quelqu'un hors système, c'est d'avant tout un geek, c'est-à-dire un fan de musique rock, et qui a voulu continuer, après ses études en art, vers la création d'affiches liées à la musique. Comme cette affiche très stylisée de Firehouse. L'affiche est juste une petite partie d'une culture beaucoup plus grande, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, que ce soit dans tous les domaines artistiques. On retrouve les mêmes créateurs dans le cinéma aux Etats-Unis, dans le cinéma alternatif, que l'on peut trouver pour la musique. C'est aussi ça qui est intéressant. Et ces artistes sont aussi légendaires pour les puristes que les groupes dont ils font les affiches. Un des référents, Emek, ne cache pas ses inspirations psychédéliques des années 60. La fête du graphisme, ou le parti pris ambitieux de nous faire découvrir en quelques jours, cet art dans toute sa transversalité, à travers toutes les générations. Dont Alain Lecarnec, monument du graphisme français. La gageur était, pour moi, je ne veux pas mettre la tour Eiffel pour parler de Paris et comment échapper à cela. J'ai trouvé que c'était, pour les étrangers, c'était une belle manière de célébrer Paris, de dire on a tous eu une histoire d'amour à Paris. Alors, bien sûr, il y en a qui ont dit, qui ont fait des perversions de mon image en disant à la station, on m'a piqué mon portable. Alors, c'est d'accord. On a créé cette association parce qu'on s'est rendu compte que souvent, les graphistes étaient méconnus. Alors que c'est eux qui réalisent souvent les génériques et non pas le réalisateur du film. Concrètement, en fait, quand un graphiste fait un générique, il a carte blanche ? À chaque générique, il y a une histoire différente, on va dire. Donc, des fois, c'est une vraie entente entre les réalisateurs et le créateur du générique. Parfois, c'est le créateur qui présente vraiment un projet et ensuite le réalisateur donne son aval ou pas. Parfois, c'est même les producteurs qui veulent un générique et non pas le réalisateur. Donc, c'est vraiment toujours différent. Il n'y a pas une façon de faire un générique. Pendant quatre heures, deux projections de génériques les plus exemplaires de 1925 jusqu'au plus récent permettaient de se faire une idée de l'étendue de cet univers graphique si particulier. Et de comprendre en quoi le générique est une véritable œuvre d'art graphique à part entière. Pour sa chronique, Solène s'est rendue à la soirée de clôture de la fête du graphisme à la gaieté lyrique afin d'aller à la rencontre des différents artistes. L'événement clôturé avec l'escale numérique à la gaieté lyrique, une projection de clips musicaux, publicitaires et films expérimentaux. Vous avez fait un clip pour Breakboat, c'est ça ? Oui. Alors, quand on est graphiste, comment est-ce qu'on arrive à approcher un groupe pour faire leur clip ? Il faut être la petite copine. C'est un travail manuel, c'est fait image par image et c'est de l'aquarelle pour le vrai. Le film regroupe, c'est le fantasme d'une femme et qui regroupe différents stéréotypes qu'on peut retrouver dans des films érotiques, des films d'horreur. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire cette vidéo ? Le film a été inspiré par des dessins automatiques, érotiques que je faisais dans des carnets et pour moi. Un jeune dressmaker avec une faible faible, a demandé à son mirror ce qu'il aurait pu faire. Donc, le mirror répondait avec un roulant et a dit « Pretty great ». Bonsoir, vous êtes moustache. Depuis quand vous travaillez ensemble ? 2007 je pense. Oui, fin de 2016, il me semble. Vous êtes deux graphistes, c'est ça ? A la base, oui, on est deux graphistes. Mais depuis le début, on est vraiment sur la vidéo. Pour ce genre de vidéo, c'est quand même pas mal de réalisations. Est-ce que vous faites tout seul ou est-ce que vous avez quelqu'un ? Si, si, on a une équipe, on a un photographe, un directeur photo, comme dans un tournage classique. Et on garde toujours à l'esprit, comme on est graphiste à l'origine, on garde toujours à l'esprit d'avoir vraiment nos films graphiques, même si on a des comédiens, des humains, des acteurs qui jouent dedans. En fait, finalement, ce n'est pas de la fiction, ça reste du design, du graphisme, mais développé à la photo, à l'image. On n'a pas de limite dans la production. Entre l'art, c'est un vrai travail introspectif, souvent, d'un artiste qui va essayer de pousser sa propre démarche dans une direction. Nous, on a ce même effort, cette même démarche. Mais on l'accroche toujours à un travail de commande, parce que c'est souvent le cas, le graphisme, c'est un travail de commande, essentiellement. Après, on a des projets plus ou moins personnels, mais là, dans ce qu'on a vu ce soir, c'est peut-être un ou deux projets, c'est des travaux de commande. Et voilà, c'est terminé pour ce « Tout ce que vous avez raté » spécial « Faites du graphisme ». Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l'événement sur notre site, tcqvar.com. Et nous, nous nous retrouvons non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, avec toujours comme objectif d'aller à la recherche des événements à ne pas rater. Et maintenant, vous non plus, vous n'avez rien manqué. Sous-titrage ST' 501